Je suis spécialiste du patchwork mais je préférerais dire que je suis amateur de patchwork, amateur au sens fort. J'aime le patchwork, le patchwork m'intéresse, m'occupe, me transporte, je vis avec et à travers le patchwork depuis maintenant une trentaine d'années. Le plus difficile c'est de convaincre que le patchwork ce n'est pas simplement un ouvrage de dame très genré style mots et travaux. Mais une fois que l'on découvre le patchwork, l'intérêt culturel se manifeste immédiatement. Je suis américaniste, spécialiste d'histoire visuelle et spécialiste d'art textile et en particulier de patchwork. L'Amérique est un patchwork. Un patchwork visuellement c'est assez frappant. Et d'ailleurs Nabokov dans Lolita, publié en 1955, décrit le continent américain comme « a crazy quilt of 48 states ». Et on peut aussi noter que le motif, le modèle du map quilt est très prisé aux États-Unis à l'échelle de la nation ou à l'échelle d'un État ou même d'une ville. C'est-à-dire que les femmes américaines aiment représenter l'espace, l'environnement dans un patchwork. Ça scande l'histoire des familles américaines. Il y a un patchwork pour toute occasion, de la naissance jusqu'à la mort. On offre un crib quilt, un patchwork de berceau, à l'occasion d'une naissance. Et certaines femmes font des patchwork de deuil après la disparition d'un proche avec des vêtements du défunt. Donc le « morning quilt », c'était aussi une façon d'occuper les femmes qui avaient perdu un membre de leur famille et de faire son deuil à travers la réalisation d'un ouvrage textile. De façon plus festive, il y a les « wedding quilts ». Il y a un motif très particulier qui est le « double wedding ring », un modèle bien sûr circulaire avec les doubles anneaux qu'on offre à une femme qui va se marier. Ce qui est caractéristique du patchwork américain, c'est son engagement social, politique, culturel très fort. Beaucoup de patchwork, en particulier au XIXe siècle, sont faits en groupe. On se réunit, les femmes sont entre elles, en général sans un. Les hommes viennent à la fin de la « quilting party » avec les enfants. Et pendant que les mains sont occupées, les langues se délient, les femmes parlent. Donc il y a une fonction thérapeutique, d'une certaine façon, du patchwork, les femmes s'expriment. Et il y a une fonction sociale, politique, militante, très forte, qui se met en place au XIXe siècle, avec bien sûr la lutte contre l'esclavage, la lutte contre l'alcoolisme et un petit peu plus tard, le droit de vote pour les femmes. Alors comment ça se passe ? Les femmes se réunissent, font un patchwork qui est souvent vendu aux enchères. Et le produit de la vente sert à financer telle ou telle cause. La lutte contre l'alcoolisme produit des patchwork comme le chemin de l'ivrogne, qui est un classique. Et le produit de la vente est versé aux associations de tempérance. Pour ce qui concerne le patchwork anti-esclavagiste, donc au milieu du XIXe siècle, vers 1830 à peu près, on voit qu'il y a énormément de pièces qui sont créées à cette époque, qui montrent en fait que les femmes se sont engagées sur la scène politique de façon plus ou moins visible à travers le patchwork. Parce qu'en fait, le patchwork circulait, il n'était pas jeté, il pouvait être vendu et on pouvait inscrire des messages presque de façon invisible. Il y avait par exemple des patchwork qui portaient des tampons abolitionnistes sur l'un des blocs, mais pas vraiment visibles à l'œil nu. Il fallait vraiment connaître cette pratique pour voir ces signes. Et je trouve que ça témoigne aussi d'une grande confiance des femmes américaines envers l'histoire. Elles savaient que ça allait avoir un impact, un sens plus tard. L'aspect mémoriel est très important aux États-Unis. Et il y a différents phénomènes qui le montrent encore aujourd'hui. The Names Quilt, c'est une initiative d'un militant homosexuel aux États-Unis en 1987, Cliff Jones, qui a voulu en fait alerter les pouvoirs publics sur une question de santé, une question de santé publique, le sida, en Californie pendant les années Reagan. Ça s'appelle The Names Quilt parce que chaque quilt devait porter le nom d'un défunt. Le mouvement a commencé en Californie et le patchwork est arrivé à Washington sur l'esplanade de Washington Mall. Ce patchwork est devenu une façon d'abord de redonner un corps aux disparus et aussi de faire l'expérience d'un hommage collectif pour les personnes qui avaient été rayées de la carte en quelque sorte. Le résultat a été extrêmement spectaculaire puisque l'esplanade était entièrement recouverte de patchwork. Et puisque le patchwork a cette valeur mémorielle très ancrée dans la vie de la nation, l'impact a été extrêmement fort. Je me suis beaucoup aussi intéressée au patchwork afro-américain pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, parce que le patchwork afro-américain est lié à l'esclavage ou à la lutte contre l'esclavage. Bon, un petit point d'histoire, il faut quand même savoir que les esclaves qui savaient coudre, les sowing slaves, avaient un rôle, un statut privilégié, puisqu'elles cousaient à la plantation. Elles aidaient en fait les femmes blanches à réaliser leur patchwork fait selon les patterns, les modèles classiques. Mais elles avaient aussi accès aux chutes et donc elles ont créé leurs propres tendances. Les patchwork afro-américains sont très jazzy et pour cause, puisqu'ils sont faits sans modèle, très inspirés, très imaginatifs, avec un sens des couleurs vibrants. Et donc il y a toute une tradition du patchwork afro-américain qui date de cette époque-là. Le patchwork afro-américain s'est développé et il a accompagné des causes fortes de cette communauté, dans les années 60 en particulier, portées par une artiste telle que Faith Ringgold, qui a utilisé ce médium pour pouvoir s'exprimer. Donc le militantisme est associé au patchwork dans les années 60. Obama a un rapport particulier au patchwork. Lors de son deuxième discours d'inauguration en 2012, il a parlé de la nation américaine comme « patchwork nation ». Et c'est assez intéressant parce que finalement ça a remplacé la métaphore classique du « melting pot » d'autrefois, qui était assimilationniste. Le patchwork respecte les identités, les cultures et finalement plus approprié à l'Amérique d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada